bonjour à tous jean baptiste a dit tout israël n'est pas israël donc cela veut dire aussi que sous la nouvelle alliance tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas forcément chrétiens il ya des gens qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas nés de nouveau et ça se voit par leurs fruits pourquoi je dis ça parce que on voit des célébrités comme ça depuis des années qui se disent chrétienne alors qu'elles ne le sont pas ça se voit leurs fruits par exemple george bush il ya une vingtaine d'années se disait chrétien mais il a quand même envahi l'irac et a fait des centaines de milliers de morts un don de nombreux enfants de nombreuses femmes de nombreux vieillards il a fait énormément de morts et il se dit chrétien il ya aussi plus récemment donald trump qui se dit chrétien alors que c'est quelqu'un qui est vulgaire qui fait des signes satanique qui soutient des lobbies donc je suis donc je citerai pas le nom qui prône la violence voilà enfin et beaucoup de mauvais fruits et aussi des célébrités comme justin bieber par exemple qui se dit chrétien mais il est toujours dans l'industrie de la musique il baigne dans le monde voilà ça se voit il ya kenny west neymar et olivier girou notamment en fait tous ces gens là ils se disent chrétiens mais il n'y a pas de fruits il n'y a pas de fruits quoi le par exemple olivier girou j'ai vu récemment que j'ai des signes satanique avec ses doigts qui fêtaient noël qui faisait la promotion de disney mais il est dans l'industrie du football l'industrie du football football c'est satanique voilà c'est la mort de l'argent c'est l'idolâtrie à fond c'est c'est regarder le juste le le compte instagram d'olivier girou c'est que des selfies c'est que de que de l'ego c'est que de l'ego voilà il est lui aussi soutien un lobby puissant antichrist dont je taire le nom aussi pour voilà pour pas qu'on me fasse sauter ma vidéo mais voilà c'est c'est voilà ça se voit leurs fruits ça se voit leurs fruits ces gens là se disent chrétiens mais il n'y a pas de changement de vie et ces gens là sont pleins de scandales ils mènent dans le monde et c'est pas le péché rémanent parce que eux ça se voit qu'ils prennent plaisir dans le péché ils affichent leur péché devant les autres ils n'ont pas honte ils n'ont pas honte il s'affiche ça sur instagram sur les réseaux sociaux ils ont aucun problème avec ça ils ont toujours pas leur industrie satanique normalement qu'on est de nouveau on quitte le milieu antichrist dans le canon dans lequel on est on se détourne du tout ça quoi des milieux satanique on a en horreur le péché on est guidé en toute la vérité on n'est pas guidé à rester dans les milieux antéchrist à rester dans dans des dans les péchés à ne pas se repentir voilà c'est clair et net donc c'est comme ça qu'on les reconnaît pour ça ne soyez pas trompés quand il ya des personnes qui se disent chrétienne c'est pas forcément vrai d'ailleurs vous voyez Olivier Giroud Neymar Justin Bieber tous ces gens là ils sont très aimés ils sont très suivi très suivi très aimé alors que normalement un vrai chrétien il n'est pas aimé c'est quelqu'un qui est persécuté tous ceux qui veulent vivre pieusement jésus-Christ seront persécutés jésus a dit vous serez de tous à cause de mon nom pourquoi ces gens là ils sont tant aimés parce qu'ils n'adorent pas le vrai jésus tout simplement ceux qui adorent un faux jésus comme les musulmans les catholiques tous ces gens là ils n'ont pas de problème avec le monde puisqu'ils adorent un faux jésus mais quand on suit le vrai jésus de la bible là on commence à être trahi là on commence à être trahi voyez c'est clair et net donc voilà il faut pas il faut pas croire que ces gens sont chrétiens il voilà quand je vois ces gens là ils gagnent le monde voilà la bible dit quoi à quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme voilà donc on peut pas à la fois gagner le monde et être sauvé c'est impossible voilà il n'y a pas de vraie il n'y a pas de vraie conversion chez ces gens là c'est pour ça qu'ils ne portent pas du bon fruit qui ne sortent pas de leur milieu antichrist c'est pour ça voilà l'adulation du monde pour ces gens là témoigne du fait qu'ils ne sont pas de vrais chrétiens voilà si c'était des vrais chrétiens on le verrait plus il passerait même plus à la télé vous savez c'est impossible d'accéder à ce genre de position dans la société en étant chrétien c'est impossible d'être président des états unis ou footballeur professionnel ou chanteur international ou à hollywood ou ces trucs là en étant chrétien c'est impossible un chrétien ne peut pas fréquenter des milieux antichrist voyez c'est pas possible déjà il peut pas fréquenter des églises où il n'y a pas la vérité qui est prêché alors des millions antichrist comme ça c'est impossible pour accéder à ce genre de milieu faut passer par la franc maçonnerie par des sectes occultes voilà même eux ils le disent de même donc voilà faut pas croire que ces gens là sont chrétiens il faut pas être trompé il faut pas être trompé dans la vie tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas forcément chrétiens et c'est ça le malheur c'est qu'on vit dans une époque où il suffit qu'on confesse du bout d'élèves qu'on est chrétien pour qu'on soit considéré comme chrétien mais faut pas être trompé il faut voir les fruits qu'il ya derrière les fruits est ce qu'elle est fruit digne de la repentance c'est à ça qu'il faut regarder pour pouvoir discerner si quelqu'un est un vrai chrétien ou ne l'est pas soyez béni au revoir